Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, aujourd'hui nous sommes le vendredi et nous nous rendons à la mosquée. J'ai choisi de simplement découvrir le centre islamique de Bangkok, El Marquez Al-Islami. Bref, donc voilà, on y va. C'est plein, mashaAllah, c'est plein, tellement plein que je vois qu'il y a des hommes qui sont même à l'extérieur. J'espère qu'il y a un endroit pour les femmes. En tout cas le parking est plein plein plein. Et ça a l'air vraiment très joli l'extérieur. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Et surtout on va aller prier, la prière du vendredi. C'est parti. Ok, on va chercher l'emplacement pour les femmes. Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'il y a un emplacement pour prier ? Où est l'entrée de la mosquée ? J'arrive pas à comprendre. Pour accéder à la mosquée, on traverse donc ce hall. C'est un genre de food court halal où il y a plein de nourriture. Donc on viendra sûrement manger ici tout à l'heure. Mais bon, là l'objectif c'est d'arriver à la mosquée. Alors il y a un truc. Il y a un truc. La moelle est complète. Ouh là, il fait chaud. Il y a du monde. Les gens sont en train de manger. Et là, on accède à la mosquée. On y est. Allez, je vous montre. Les escaliers sont derrière. Et là, on accède à la mosquée, on accède à la mosquée, on accède à la mosquée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou, donc on est dans la bibliothèque du centre islamique de Thaïlande et il y a une section qui est réservée pour les enfants avec plein de jeux, plein de livres éducatifs. Du coup, on est ici en train de saluer. C'est bien. Bravo ! Bravo ! Donc, c'est le président de l'association. Et on est en train de faire un peu le tour. En train de visiter. Et les personnes que vous voyez ici à l'arrière, ce sont des personnes du Parlement thaïlandais. Voilà, on va continuer la visite, tout doucement. Alors, ce que l'on voit derrière, c'est une salle de réception. Les gens viennent célébrer leur mariage, conférences, tout ce que vous voulez. Vous payez en gros et vous avez donc la salle. Donc, on va aller voir le studio, puisqu'apparemment, ils ont une station de radio. Donc, on va y aller, on va voir ça. C'est une chouette salle de réception. C'est grand. Allez, on y va. On va aller voir ça. C'est parti. Ok. Ok, donc voilà. C'était le centre islamique de Thaïlande, de Bangkok, ou plutôt de la Thaïlande. Et là, on va aller prendre un taxi et on va rentrer. J'espère que je vais trouver pas si bon, parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez isolé. Mais bon, on va voir ça tout de suite. On y va. Re-coucou. Donc voilà, enfin, une demi-heure après, on est en route pour l'hôtel. C'était la galère à trouver un taxi. Je ne sais pas, ils étaient vides, mais ils ne voulaient pas prendre la direction dans laquelle moi, j'étais. Donc finalement, on en a trouvé un. Alors, c'était vraiment intéressant cet après-midi au centre islamique. Donc, j'ai rencontré pas mal de personnes, des personnes thaïlandaises. Et oui, c'est intéressant. C'est toujours intéressant de voir, en tout cas, les mosquées, les musulmans ailleurs dans le monde, parce que vous voyez, la culture n'est pas pareille, l'approche n'est pas pareille. Et voilà. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Les filles se sont bien amusées. Elles étaient bien contentes, surtout qu'on a visité pas mal de temples. Et elles me posent des questions. Et donc, je leur explique des fois, quand les personnes prient, que nous, on prie dans les mosquées, qu'on ne prie pas dans les temples, etc. Donc, du coup, là, aujourd'hui, c'était l'occasion de leur rappeler, voilà, où est-ce que nous on prie dans les mosquées, etc. Et voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Et je ne sais pas du tout ce qu'on va faire cet après-midi. Enfin, cet après-midi, je veux dire, cette soirée. Soit on va rester à l'hôtel, soit on va peut-être faire un marché de nuit, je ne sais pas du tout. Mais je pense qu'on a fait quand même le tour de ce qu'il y avait à voir à Bangkok, même si on ne fait jamais le tour, puisque, voilà, on a fait les sites, on va dire, les plus touristiques. On en a fait d'autres moins touristiques. Mais dans une ville, il y a tellement, partout, il y a tellement de choses à découvrir. Il y a toujours des choses à découvrir. On a toujours des choses à apprendre. Mais voilà. Donc, j'espère en tout cas que ce petit moment avec nous vous aura fait plaisir. Et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Bye bye. Sous-titrage ST' 501